Il suffira d'une étincelle, et d'un mot d'amour, c'est pour allumer le feu, allumer le feu, et faire danser Hum, les goûts t'as Et bonjour à tous, on se retrouve sur... Fitzpatrick, avec As qui m'a ramené des ordis chez moi parce que... Il a nettoyé un peu sa base, mais il a gardé... Pop, on va y arriver Ouh, ça a du mal à charger aujourd'hui, dis donc Il a gardé le super ordi que je lui avais fait Alors, beaucoup beaucoup de choses à rattraper par rapport à la dernière fois Il s'est passé pas mal de temps J'ai pas trop... putain, ça a vraiment du mal à charger, c'est bizarre On va faire un F3 plus A, classique J'ai beaucoup travaillé sur la base J'ai pas fait en vidéo parce que c'est pas forcément des choses hyper intéressantes en vidéo Et les chunks sont super ordi, je sais pas pourquoi Je vais faire un petit bilan Après aujourd'hui on va s'occuper d'autre chose Je vais faire quelque chose avec As On va faire un truc ensemble Je vais en parler après Mais pour faire un petit peu... Un petit bilan de où on en est Alors, comme vous avez vu, j'ai enlevé le sol ici Je suis en train d'enlever les murs, j'ai enlevé les murs au bout Pourquoi ça ? Parce que je vais déplacer cette grande zone où on établira notre base Je vais la déplacer un peu vers là-bas et vers là-bas Pourquoi la déplacer une fois de plus ? Parce que je bouge encore ma base Bah vous allez facilement le voir Vous voyez, ici je tourne à 30 fps C'est normal, c'est frappe ce qui me limite Mais bon, normalement je suis à 90 Et dès qu'on s'approche, c'est la méga chute de fps Là je tourne à 15, 17 fps C'est uniquement dû à un problème de... C'est pas du lag à proprement parler Mais c'est un problème de rendu par rapport à tous les engines qui sont là Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas chômé, j'ai fini toute cette partie là Ils bougent pas les engines, c'est normal J'ai Richie qui m'a codé un petit truc On a essayé d'optimiser ça Où ça supprimait l'animation des engines Ça supprimait aussi un petit peu d'opérations de rendu Mais au final, je perds toujours trop de fps Et en fait ça, ça le fait dans un rayon de 50-60 blocs Là je suis encore très bas en fps Là ça commence à remonter un peu Et boum ! A partir d'ici, voilà, ici c'est fini Donc c'est pour ça qu'ici ça sera mon mur de fin Et donc je suis obligé de décaler ma base Sinon ça sera impossible à... Enfin, ça va venir très gênant Notamment pour les records si je suis tout le temps à fps Donc c'est pour ça que je la décale Avec Bill on s'est remarqué un truc pas mal C'est si vous regardez la minimap Je sais même plus comment on zoome Mais la maison de Bill La maison néocolonialiste Je vais y arriver Est juste au-dessus de nous Ce qui fait que je pourrais peut-être faire un passage secret jusqu'à HyperTure Du coup c'est pareil Ça je vais le déplacer Je le mettrai sur un autre mur Bref, ça c'est du détail C'est pas très important Mais ce que je voulais vous montrer C'est que voilà Ça c'est fini ici J'ai pas mal travaillé sur pas mal de trucs J'ai fini toutes mes unités J'en avais fait qu'une la dernière fois je crois Donc là il y en a 8 en tout Chaque unité produit 2000 EU par tick Et j'ai mis des Energy Bridge sur chacun Qui les regroupaient Alors c'est un Energy Bridge avec deux consumers et deux produceurs Parce que les produceurs c'est des EV produceurs Ils produisent au max 2048 EU par tick Qui correspond à un module Et si on regarde dedans vous voyez Ça tourne à chaque fois Ça redescend un petit peu Mais ça remonte en poussée C'est parce que les impulsions des moteurs sont pas constantes Donc c'est normal Mais ça produit quasiment du 4K EU par tick Je crois que je suis à en tout Sur les 8 modules Je suis à un peu plus de 15 000 EU par tick Donc juste en dessous des 16 000 Du coup ça produit vraiment en masse Et surtout ça pompe très 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 vite la lave Donc c'est ça dont on va s'occuper aujourd'hui Mais avant de parler de ça Je vais finir la petite tournée par ici J'ai construit un deuxième Mater Fabricator Puisque comme vous le savez peut-être pas Mais un Mater Fabricator ça pompe pas plus de 8 000 EU par tick Au delà sa barre d'énergie va se charger Mais ça peut pas consommer plus de 8 000 EU par tick Donc j'étais obligé d'en construire un deuxième Puisque je produis 15 000 EU par tick Donc sinon il me restait pas mal d'énergie en rab Ce qui fait que ça produit bien l'EU Mater J'en suis à 2600 Ça fait que quelques jours que j'ai les deux Et généralement la nuit s'est arrêtée Parce que la nuit le problème c'est que ma lave se vide Il faut que je déplace sans cesse les pompes Toutes les 6-7 heures environ Donc la nuit ça se vide malheureusement J'ai crafté une Interdimensional Storage Unit Vous vous souvenez peut-être la saison dernière Je l'ai pas refait parce que je l'avais montré la saison dernière Le craft est plus complexe que ce qu'il était Notamment pour les AESU qui sont plus durs à faire A savoir les Data Orb Qui sont plus chiantes à faire Il faut utiliser des Assembling Machines C'est relativement long Mais c'est fait Il faudra que j'en fasse une deuxième Le but c'est que toute cette partie là soit totalement autonome Et que tout simplement je récupère mon énergie dans ma base D'une autre façon sans câblage Alors vous allez me dire Ouais tu pourrais utiliser des Tesseract Comme j'ai utilisé ici Des énergies Tesseract Sauf que les Tesseract on perd 25% Donc voilà il y en a un On perd 25% d'énergie quand on passe par eux Alors que l'IDSU on perd rien du tout Et puis l'IDSU on a du 8000 qui est transféré Ce qui est assez énorme Donc ça suffira comme ça Les mateurs fabricateurs resteront ici Là je mettrai sûrement un item Tesseract Pour récupérer mes mateurs de l'autre côté Mais l'énergie je la pomperai directement Alors j'explorerai certainement d'autres sources d'énergie Mais plus pour le fun Là disons que j'ai ma production finale d'énergie Je ne vais plus avoir besoin d'en produire J'en doute très fortement 16000 huipartiques c'est relativement énorme Donc je doute que j'en ai besoin de plus à un moment Mais bon sait-on jamais Puis surtout là avec les 2600 J'ai de quoi doubler la prod en faisant des panneaux solaires Bref ça c'est du détail Donc j'ai tout centralisé ici Je trouvais le design un peu sympa Tout est symétrique Chaque mateur est alimenté par un recycleur qui tourne à fond Avec pas mal d'upgrades Qui est juste suffisant par rapport au scrap fourni Par rapport au scrap consommé Ça consomme beaucoup beaucoup de scrap Et autre chose Non c'est pas elle que je voulais Voilà C'est dans recipe Non c'est pas là Ça doit être dans info list Voilà Recycleur backlist On peut pas tout recycler Pour nous donner du scrap Notamment tout ce qui est cobblestone Ouh pardon Cobblestone et sable Le sable se faisant via la cobblestone Tout ce qui est glace Tout ce qui est très facile à crafter On peut pas le recycler Donc du coup j'ai du penser à autre chose Parce que au début j'utilisais de la terre et du gravier Puis je suis devenu assez rapidement à court Je recycle du bois Et du bois vous voyez que j'en ai beaucoup Alors là j'en ai que 5000 Dans celui là j'en ai plus 38000 c'est normal Ils viennent de deux endroits différents J'ai bois et bois 2 Et comment je fais pour produire autant de bois On va aller voir ça très rapidement On va revenir ici après Parce que c'est le monde de lave Pour l'instant je fais un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé Comme ça c'est montré Hop Comment je produis autant de bois On va voir ça très rapidement Faut aller Ah mes plantations Qui sont pas très loin C'est marrant toujours quand je record que les chunks ont du mal à charger Hop On s'envole Alors pourquoi j'ai mis loin les plantations Parce que pareil Les plantations entraînent du lag à courte distance Parce qu'il y a beaucoup d'effets de particules et d'animation Donc Aurélien fonctionne beaucoup avec ça Avec ses steamboilers et compagnie Donc vous connaissez sûrement Mais voilà hop c'est ici Mais ça génère pas mal de lag Donc c'est pour ça que j'éloigne Alors comme vous pouvez voir Je vais me mettre en stationnaire un petit moment Et vous voyez boum J'ai du bois qui pousse partout et qui est récolté Et donc c'est de là que proviennent Toutes mes sources de bois Sachant que j'ai deux Enfin J'ai quatre champs J'en ai un ici, un ici, un ici, un ici Et à chaque fois il y a deux champs qui vont à un des recycleurs Et deux autres champs qui vont à un autre des recycleurs Comment ça fonctionne ? Ça c'est du mine factory reloaded On a l'alimentation en énergie Il y a un arbre qui est ici Il y a des tesseractes Ça consomme pas beaucoup en énergie Ensuite on a un planteur Lui c'est lui qui va nous permettre de planter Toutes nos saplings Et en surface on a des Ce qu'on appelle des harvesters Alors tous je leur ai mis des upgrades emeralds Ce qui permet d'augmenter D'augmenter énormément le radius Parce que sinon ça va pas très très loin C'est un radius énorme Du coup ça récolte tout grâce à de l'énergie Tout est récolté dans ces tubes Et évidemment on récolte des saplings En cassant les feuillages Les saplings retournent au planteur Les saplings en trop tournent ici Alors celui là c'est le plus récent Mais sur celui là j'en ai 320 000 Ça aussi je pourrais le recycler en soi Si j'ai plus de bois à un moment Tout le bois part dans les items tesseract Qui eux vont directement au recycleur Et puis en bonus j'ai des pommes 47 000 pommes Comme ça j'ai une source de nourriture Alors je mettrai des tesseract aussi pour ça Parce que c'est bien que je les haute par Quand j'aurai fait mon système de stockage automatique Des objets avec Appliade énergistique Ça sera plus simple Mais en attendant ça se fait comme ça Et donc le bois pousse Extrêmement vite Parce qu'il y a des saplings plantées partout Comme vous pouvez le voir Et j'ai mis de la lumière partout Pour pas qu'il y ait de mops Puis comme ça ça pousse plus vite aussi De mémoire Et voilà d'où vient ma source de bois Tout simplement Donc voilà Voilà les avancées que j'ai faites Je n'ai pas voulu faire ça en vidéo Parce que déjà j'avais ma petite pause vacances Et surtout Pour moi ce n'était pas trop passionnant Pour vous à le faire en vidéo Je vous ai déjà montré Comment on servait de la lave Comme ressource d'énergie Tout ce que j'ai fait C'est multiplier le système grandement Ça les plantations J'aurais pu vous le montrer en vidéo J'avoue que j'aurais pu le faire Mais bon Si vous voulez avoir plus de détails là dessus Il y a pas mal de monde qui l'a fait Notamment Aurélien Shorty l'a fait aussi Donc allez voir de leur côté Je vais essayer de pas montrer la maison à Bill Parce que je sais pas s'il l'a montré en vidéo encore On voit ma lave à travers Et donc tout ce qui était énergie C'est pareil Je voulais pas vous montrer le mater Je vous l'ai déjà montré un petit peu la dernière fois Je crois Mais surtout C'est des choses qu'on a vu la saison dernière L'interdimensional aussi Donc c'est pas quelque chose Auquel je voulais m'attarder Et bon voilà Ça continue à produire tranquillement Ça c'est juste J'avais besoin de machine temporairement Je reviendrai là dessus Quand il y aura besoin Alors aujourd'hui Après cette très longue introduction Ce qu'on va faire C'est tout simplement Mon gros souci actuel C'est qu'il faut que je Sans cesse Il faut que Je déplace mes pompes Et c'est chiant Donc avec As On va programmer des choses sympas Sur ordinateur Et avec des frames Alors c'est pas vraiment des frames Parce qu'on a pas Red Power D'ailleurs comme vous le savez Peut-être pas Mais Red Power est abandonné Je crois que celle qui développe Red Power A décidé d'arrêter Si je dis pas de bêtises Donc il n'y aura plus de Red Power Mais on a des équivalents Qui suffisent amplement Et donc ce que je veux faire C'est tout simplement Une station de pompage mobile Une station qui pomperait Donc d'une part Elle pomperait de la lave Ensuite on aurait des détecteurs Dans tous nos temps Je pourrais voir Vous vous souvenez La saison dernière Quand j'avais fait le réacteur nucléaire On avait une interface de contrôle On va refaire une interface de contrôle Avec As Il va m'aider pour faire ça Evidemment parce qu'il s'y connait plus Où on verra un petit peu Les stats sur tous nos tanks A savoir le taux de remplissage Et compagnie sur tous nos tanks Je mettrai des sensors sur les tanks Pour que Quand on descend en dessous D'un certain niveau On dira la moitié par exemple Ça veut dire qu'il y a un problème Par rapport à l'approvisionnement en lave Puisque quoi qu'il arrive Une pompe fournit plus de lave Que tout ce qui est consommé Donc A partir du moment où ça descendra Dans un certain niveau Ça voudra dire que Ma plateforme mobile Il faudra que je la bouge Dans mon monde de lave Pour Parce que ça veut dire Qu'elle pompe plus en fait Ailleurs Pour pomper à nouveau Et on mettra en place D'autres sécurités Si jamais on arrive Parce que je vais vous montrer Le monde de lave As doit y être d'ailleurs J'en ai recréé un Pour pas avoir les arbres Celui là est plus clean Où est Voilà As est là-bas La pompe est là-bas Donc voilà Par exemple Les soucis qu'il peut y avoir Donc c'est imaginer On fasse une station Mobile ici Elle pompe Boum Arrive un moment Elle pompe plus Le niveau de lave va descendre Ça va être détecté automatiquement Ça va envoyer une commande Comme quoi il faut bouger la station Donc la station va bouger Et imaginez qu'elle tombe Par exemple Elle bougera de 128 blocs Pourquoi 128 ? Parce qu'une pompe Pompe dans un rayon de 64 Tout autour en cercle Donc pour pouvoir atteindre Un niveau où il n'y a plus du tout de lave Enfin où la lave est neuve Il faut la bouger de 128 64 plus 64 Sachez autre chose On n'est pas en 1.6 Donc là vous avez l'impression Qu'il reste plein de lave Mais en fait Toute cette zone là Il n'y a absolument plus Un bloc de source de lave C'est juste de la lave buguée On est encore à 1.5 Et les sources de lave Ne skillent pas Donc c'est normal Mais il n'y a plus du tout de lave Dans cette zone Donc il faut vraiment Bouger notre pompe 228 Pour du confort visuel Attendez Je vais enlever le weather Je ne sais pas si ça marche Je croyais que ça marchait Ça ne marche pas Bon c'est pas grave C'est qu'en créatif Ça je pense Bon bref Imaginez que la pompe Se retrouve ici Et ça commence A vouloir pomper Alors quand on se retrouve Au dessus du verre Ça ne sera pas gênant Puisqu'on peut Casser le verre Et pomper en dessous Mais en dessous de ça Vous allez voir Que c'est une zone Complètement pleine Vous voyez J'ai toute une zone Donc on se retrouve avec Putain t'as 15 T'as vu t'es mort T'as vu t'es à 13 T'as vu t'es à 13 Ouais D'ailleurs le dernier Le dernier était particulièrement LoL Tu sais comment mon 13ème LoL t'es mort est arrivé Non Ah mais t'étais au dessus Ok Je m'éclatais avec T'sais l'épée de Richie Là bas t'as la même Je crois L'épée de Shorty Qui permet de passer A travers Ah c'est pas celle là Non Celle qui permet de passer A travers Ouais ouais je sais Je vois laquelle Et je suis rentré Dans mes under tank En bas là Dans mes tanks plutôt Et quand j'ai voulu sortir J'ai cliqué un peu trop Vers le bas Je suis passé sous la bedrock GG Je suis tombé dans le vide GG C'était le fucking GG Ah j'ai un petit peu ragé Tu m'étonnes T'avais la power armor et tout Ouais ouais Ok Ouais non C'est tranquille Bon ça date c'est bon Et depuis je suis pas remord Mais j'utilise plus cette épée Ok Bon bah je suppose T'as déjà tout expliqué Ouais ce qu'on allait faire Ouais j'ai expliqué Après j'ai pas dit Comment on allait le faire Parce que ça j'en sais rien Ok Bon bah on va faire du swag Ça va être swag Il n'y a pas un moyen Avec Optifine Attends animation Pour désactiver la pluie ici Ouais C'est dans C'est Rain Splash Je crois Non Rain Splash C'est juste les Mais c'est juste les C'est tout Ah bah tu Il y a une option Rain et rain Pluie et neige Et tu peux mettre sur off Wet rain Snow C'est dans quoi Performance Non Other Weather J'ai déjà mis à off Animation Bon attends si je mets all off C'est pas dans les animations C'est dans détail C'est dans détail T'as pluie et neige Ah oui merci Mais ça enlève pas le son je crois Non c'est dans Red Splash Mais c'est juste pour les viewers C'est un petit peu relou D'avoir tout le temps la pluie Ouais T'as Optifine sur le LP Euh ouais Mais il pleut moins souvent C'est que dans les mondes FTB Qu'il pleut tout le temps Cheater Euh donc Bah ce que tu fais déjà Fais une magnifique Bit en cobble Pour qu'on Commence la plateforme un peu plus haut Putain j'ai pas pris assez de cobble On va la mettre un peu plus haut Après c'est chiant parce que C'est assez haut Ouais mais pas trop trop haut non plus 90 on va la mettre Allez C'est bien là De toute façon ça va jamais rien rencontrer Ah quoique il y a des structures qui peuvent être Attends j'en avais vu une Qui était assez haute Je la cherche Elle est dans les entourages Pourquoi que chaque fois que je record Il y a des soucis pour les chargements des chunks C'est quand je record uniquement Ah moi quand je record Et quand je record pas Il y a des soucis Ok c'est 86 le maximum en hauteur Oh il y a une bibliothèque Misscraft ici Attends J'y vais Qu'est-ce qu'on a Moi j'en ai record Snow Island Si je suis en train de record Marche Non c'était une Enfin c'est pas Badland Biom sont là déjà celui-là Euh peut-être J'ai essayé de trier un peu le bordel Mais j'ai eu la flemme Donc yolo Toi aussi Tropic Biom et Beach Biom Donc c'est bon Beach On a le biom des putes Euh Donc c'est bon 90 de hauteur C'est suffisant Le village des femmes nues Euh Référence Sici la famille Euh ok Bah t'es là salut Euh bah du coup C'est toi qui as les frames Je te laisse juste faire une plateforme 6 par 6 Ça suffira 6 par 6 Ok Ou 7 par 7 Si tu veux faire symétrique Euh je peux faire 8 par 8 Et bah fais 8 par 8 Je sais qu'elle est plus euh Qu'elle s'en occupe plus pour le moment Je crois peut-être qu'elle s'en occupe secrètement Mais non je crois pas Ok 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 y'a un bug marrant Quand t'as l'inventaire d'ouvert Tu vois le soleil à travers un nuage Attends il est où le soleil là ? Euh vers là où je regarde Ok Ok Non moi je le vois pas Si Non Les mecs ils se comprennent pas Bon c'est pas important de toute façon Ah mais c'est peut-être à cause d'Optifine Tout est à cause d'Optifine de toute façon De toute façon Que des problèmes Que des problèmes Que du swag C'est que des problèmes mon fils Hop et voilà On a notre plateforme C'est beau Faut que je laisse un trou pour la pompe non ? Euh ça peut être mieux Allez au centre YOLO Et là Plus de maillot Je voulais dire plus d'énergie mais Ouais Euh j'ai perdu une frame du coup dans l'histoire Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai mis dans la lave en fait mais Aïe Euh qu'est-ce qu'on fait Bah tout simplement on va commencer par Placer un ordi Alors donne-moi la torte-le Tiens La torte-le THX Et pourquoi t'as pas fait un ordi normal ? Mais parce qu'il y a besoin de la picaxe Ah C'est beau Voilà YOLO Ça va ? Ouais ça va Ouais c'est cool Ok Salut Euh Et il faut aussi le carriage Carriage Enfin le drive je veux dire Que tu poses à côté C'est pas grave Merci Swag Euh Ouais ça ira ici Puis ensuite tout simplement On va commencer à placer les composants Donc va chercher tout ce qu'il y a en dessous Bon ça va un peu se vider chez toi Mais tant pis Ouais non non Y'a du tempo De la temporisation T'inquiète pas Temporisation C'est pas cramer la pompe Voilà bien J'en ai trois autres Ok T'as vu le truc est resté parfois ça le fait Enfin chez moi en tout Quel truc ? Non Chez moi c'est parti Le bras de la pompe Alors je la mets où la pompe ? Ouais il est bien parti hein Chez moi Je la mets au dessus La pompe tu la mets pas Ok Comme ça on commence bien Tu mets tout simplement A côté de l'endroit où il y aura de la pompe Le tank Et le Tesseract Que je règle Ouais C'est 42 je crois Et la World Anchor La fréquence On va mettre là Cool Et puis du coup Attends attends Faut faire les choses bien Ça se trouve ça marche pas Sauf que ça fasse un vaisseau de l'espace Tu sais Euh voilà Et puis du coup on va faire un peu de magie Et puis on se retrouve un peu plus tard Exactement Ta 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 C'était pas ça la musique ? Non Attends t'as pas la musique Tu peux pas faire un sort Ars Magica là ? J'ai perdu mon livre dans la lave Enfin non Dans Compte et Zombies Ils l'ont pris Et puis je l'ai pas retrouvé C'est triste C'est triste N'est-ce pas Waouh c'est beau Dans haut Ça dit soi Je suis monté Non mais je suis monté A 40 000 de hauteur C'est pour ça Donc on a On avait déjà placé nos petits trucs Aznet a codé un programme à la con J'ai rien compris Et on va tester un truc Attention C'est quoi la direction La direction dans laquelle Ça devrait avancer ? Vers le sud dans l'idéal Ok Est-ce que ça va être swag ou pas ? Are you ready ? Vas-y Swag ? Il ne se passe rien du tout Ouaiiii Alors là tu peux stopper le record Et ce coup-ci Ça va marcher Are you ready ? Motherfucker Vers le sud hein Waouh Tout a bougé Ça a du swag ? Même les lampes Tiens attends Rebouge un coup vers le sud Quand tu veux Ah ça va ? Ça n'a pas marché ? Non pas la deuxième fois D'accord Alors ? Ah si le programme a redémarré Mais ça a bien marché la première fois Mais pas la deuxième C'est bizarre Là ça n'a pas bougé ? Non Toujours pas ? Non Bon écoute ça a marché une fois La prochaine fois ça marche deux fois Yolo Et on se retrouve avec Az qui fait des pompes Et il a bien raison de faire de la musculation Parce que son idée de départ ne fonctionne pas Hein ? Exactement Comme tu dis Un Deux Trois Parce que Parce que Feed the beast Parce que bug En fait Pour une raison absolument inconnue On voulait utiliser rednet C'est à dire le wifi Sur les ordi Pour commander le déplacement Et pour une raison inconnue Alors ça doit peut-être être lié à Miscraft On sait pas Mais du genre Les premiers messages rednet s'envoient Et puis après rednet ne marche plus du tout Donc on arrive à C'est what the fuck Voilà c'est le what the fuck total Donc on a réfléchi à une autre solution Qui est un peu plus complexe Mais qui passe Pour présenter la solution vite fait On va utiliser des under chests Et quand on voudra faire bouger la plateforme On balancera des items dans cet under chest L'ordi qui est là l'ira Et donc il saura qu'il faut bouger Et puis voilà C'est ça à peu près En gros ouais Mais explique moi Comme l'ordi se réinitialise Chaque fois qu'il bouge Comment on va faire Bah en fait Ça va vérifier S'il y a un item Dans le coffre Ouais S'il y en a un Ça va comparer avec l'inventaire de la tortade Qui aura les mêmes items Genre il y aura un item Qui dit qu'il faut bouger Un autre item Qui dit qu'il faut mettre la pompe Etc Des trucs comme ça Et si l'item est dans le Genre Quand tu auras un item de mouvement Enfin c'est pas encore bien défini Mais on va voir Ouais on va bien réfléchir Quand il y a un item de mouvement Ça va bouger Et on laisse l'item de mouvement Du genre deux minutes Et on sait que ça aura bougé De temps de bloc Il suffit de compter C'est ça ? Voilà un truc comme ça Ok Bon bah écoutez On va continuer à bosser là dessus En faisant face Aux aléas climatiques de FTB Et puis Puis voilà C'est la vie T'es pas assez où Que je te one shot encore D'ailleurs je peux le montrer Je peux le montrer Il est où ? Il est où ? Ah 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 Voilà j'ai tué Aznet On recommence ? Az ? T'es où ? T'es invisible ? Tu me tires des flèches Enfoiré Attends 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 Je t'ai touché ou pas ? Non Là je t'ai touché non ? Non Ça lag un peu trop Putain Merde Bon hé T'es en train de pourrir Ma frame là Là oui Ouais encore C'est plus simple Et donc On se retrouve On avance un petit peu Avec Az C'est surtout Az Qui avance Et le système Est en place Avec On fait d'autres choses Que vous verrez Dans une autre vidéo Voilà tout à fait Je viens de troller Richie Comme il faut On s'est bien marré Mais je vous ferai une vidéo Troll the Patrick à côté En tout cas On s'est vraiment bien marré Et Az Pendant ce temps A mis l'underchest en dessous Il y a un autre underchest Qu'au spawn là-bas Bon on le mettra pas ici Mais c'est juste pour vous montrer Il va mettre de la cobble dedans Et ça va se déplacer tout seul Alors vas-y Mets 3 de cobble Il a ouvert l'underchest On peut le voir Alors note les coordonnées Alors Attends je note les coordonnées Du point central Vous voyez comme moi En haut à droite On est en Moins 133 J'ai l'impression de faire une démo Pour télé-shopping C'est clair Plus 163 Alors attention Ça va bouger Madame, monsieur Cette plateforme Est au prix incroyable De 10 diamants Allez vas-y bouche Hop là Vous voyez ça a bougé d'un Ça a jeté la cobble évidemment Alors ça glitch un peu Quand ça bouge Hop Ça bouge encore d'un En fait ça avance de 2 Et puis ça revient d'un en arrière C'est assez bizarre Oui C'est un peu glitché Voilà Et on était en Moins 133 Plus 163 Et on est en Moins 163 Plus 166 Donc ça a bien bougé De 3 Et en mettant Deux stacks de cobble Ça nous bougera de 128 C'est ce qu'on veut Et bah après La cobble Rien de plus simple Pour la générer Donc c'est pas un problème Et on a la première fonctionnalité Qui est bonne Et t'as récupéré les pompes Parce qu'elles sont pas dans la turtle Ah oui Je les ai prises Ouf j'ai peur Je crois qu'elles avaient jetées dans la lave Bon bah donc On continue là dessus Comme d'habitude Je fais 3 blocs Ouais vas-y 3 blocs Alors Az a légèrement encore bougé le truc Je sais pas ce que Pourquoi tu Ouais Je sais plus Réexplique Quoi ? Bon Alors on réexplique Parce que Pierre il retient pas Ce que j'ai ajouté en fait Parce que là ça bougeait juste En mettant des blocs Ce que j'ai ajouté C'est en fait S'occuper de poser la pompe Et de l'enlever Avec des autres blocs Donc alors on va faire le test Est-ce que je dois pas mettre la pompe par défaut déjà Parce qu'il y en a pas là Non 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 c'est bon Mais il y en a une dans le Ouais 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 Mais je pensais que ça l'a enlevé Ça l'a enlevé au départ C'est pour ça que je voulais montrer ça T'inquiète t'inquiète C'est bon Allez vas-y C'est parti Réfi motherfucker Ouais on va le boucher 2-3 blocs Allez c'est parti Quand tu veux Ça vient de balancer le bloc de glace Oui normal Ah là ça va commencer à bouger Voilà ça a bouché 1 Ça bouge moins proprement Que les frames red power Ouais 3 Et normalement là ça pose une mining well Ouais Qui descend et qui mine Ouais c'est ce qui vient de se passer Alors là ça attend 30 secondes Pour que ça finisse Des fois c'est très rapide Mais des fois ça l'est pas Donc euh On va aller voir en dessous Si ça mine Apparemment ça mine pas sous la lave La mining well Et bah c'est très bien De toute façon le but C'est que ça arrive à la lave Donc euh Ok impeccable Donc ça attend 30 secondes Tu t'es cassé toi T'es comme ça Bon j'ai pas besoin d'y être Bon j'ai pas besoin d'y être Popopopopopopopopo roulement de bruce Tatatatatata m Pretty dappe 30 seconde T'es sûr ? Ça déconne pas ? Ouais T'inquiète Enfin il y a peut-être moins de tics Mais normalement, c'est séparé, donc ça devrait pas déconner. Ça peut paraître très long, 30 secondes, quand on a du swag. C'est vrai. Mais là, je pense que... Ah, ça y est. Ça y est. Ça l'a récupéré. Et là, ça va placer la pompe qui descend tout doucement. C'est toujours très long à descendre, une pompe. Et voilà, c'est bon. Donc, en gros, on a le programme totalement de déplacement. On est tranquille. Ah, putain, ils l'ont ralenti. C'était plus rapidement. Ouais, ouais, c'est super long, maintenant. C'est particulièrement chiant. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est le système de... De détection des tanks. Voilà. Et de... Et d'affichage de contrôle, en fait. Et bah, tu sais quoi ? On verra tout ça dans un prochain épisode. En vrai ? Donc, on vous dit à la prochaine, où on finira justement... À la prochaine. Ce système-là, et puis on verra d'autres trucs. Exactement. Bye bye. Tu dis pas au revoir, toi. Au revoir ? Allez, à la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021